Bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde va bien mes chères belles âmes. Voici un nouveau tirage pour ce week-end, donc fin de semaine, du week-end du 20 au 23 janvier. Et puis encore une fois, je ne le dis pas assez souvent peut-être, mais vous savez je reçois beaucoup beaucoup de messages en fait, donc j'essaye de faire la part un peu pour tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, prenez ce qui vous parle, et puis vous découvrirez aussi bien sûr les cartes aussi, elles permettent de vous aider quand je dis que c'est collectif, ça veut dire que c'est parce que vous, vous écoutez, peu importe le moment où vous écoutez les cartes, d'ailleurs c'est intemporel, on le sait bien, mais aussi il faut savoir qu'elles sont distribuées pour plusieurs, puisque c'est collectif, quand je dis collectif individuel, ça veut dire que c'est à la fois pour soi, mais aussi pour tout le monde. Donc ça peut, il peut y avoir, je peux avoir dix messages, voilà, dix groupes de personnes, ou dix types d'énergie qui vont passer pour telle et telle personne, bien qu'on a toujours tous une seule énergie presque quasi unique qui est autour de nous, ce qui s'appelle le Tao dans l'univers, voilà, c'était juste la petite aparté, voilà, et puis, eh bien on va commencer pour les, justement, les énergies de ce week-end du 20-23, et qu'est-ce que ça va vous, qu'est-ce que ça va influencer sur certains, certaines personnes, parmi vous, autour de vous, et donc allons-y pour obtenir les petits messages. Alors j'entends qu'aujourd'hui je serai beaucoup avec les coupes. Donc je coupe, alors c'est un peu dans toute activité, en plus je devrais commencer par les planètes, c'est pas grave, c'est pas grave, ça se fait quand même. Il va y avoir, alors il y a de l'énergie qui est plus endurante sur toutes les tâches quotidiennes, c'est-à-dire que vous pouvez aller aux courses, faire du ménage, aller faire, je sais pas, un tennis, aller à la piscine, faire vos révisions, etc., etc. Tout sera endurant. Donc à la rigueur, ménagez-vous, disons, parce que l'énergie peut être assez forte, assez puissante, et puis il y a aussi de l'innovation. Certains vont faire de la rénovation, d'autres vont obtenir peut-être encore des idées supplémentaires pour innover quelque chose. Il y a aussi parfois des possibilités, des risques de conflits, mais qui ne sont pas, disons, insurmontables, qui peuvent quand même poursuivre dans la journée, dans votre quotidien. Donc l'idéal, l'objectif, c'est soyez de bonne humeur. Si vous vous sentez de mauvaise humeur, essayez de transformer ça en bonne humeur parce que c'est une énergie conductrice. Ça vous mène un peu comme ça pour le week-end. Grosso modo, c'est les énergies du week-end qui sont quand même de bonnes intentions comme d'habitude. Alors, on va voir pour ce samedi. Globalement, samedi, les choses brillent, s'illuminent. Alors, on a le soleil avec... Alors, je reprends pour là parce que je vais refaire une coupe, mais on a le soleil avec votre expression de l'esprit. Vous avez plus de clarté pour certains. Vous allez obtenir des lumières. D'autres, vous allez obtenir des bonnes réponses, de la clarté. Si certains veulent faire un choix ou prendre des décisions, eh bien, c'est un petit peu le moment. Ça va s'éclairer. Il y a des choses qui sont mises à jour aussi. Plus donc pour ce samedi. Voilà. Globalement, général, avec Jupiter. Jupiter, on est sur une force, une réussite. Alors, pour certains, il y a une acquisition par rapport à un diplôme ou ça se fête, un gain, une promotion, une place. Donc, vous êtes prêts pour fêter ça. Vous êtes prêts pour fêter ça. Ou une réussite, un succès. Vous avez réussi dans quelle que soit votre entreprise, que vous avez poursuivi peut-être dans le courant de la semaine dernière ou là, on rentre vraiment sur un début d'année. Mais il y a une réussite de quelque chose. Vous finalisez. Alors, il y a aussi un plan de carrière qui est vraiment mis en avant. Alors, je dirais que c'est encore dans l'inspiration de ce samedi. Mais ça fait partie aussi du week-end ou de la semaine. Il y a une expérience, une réussite qui a été faite avec pondération sur des connaissances, plus à titre professionnel. Et encore une fois, on peut avoir une carrière individuelle. Quand on dit carrière, c'est assez généralisé aussi. Ce n'est pas péjoratif. Ah, voilà, je suis salariée, j'ai fait une carrière de temps et j'ai l'expérience de ça. Vous pouvez avoir fait quelque chose pendant des années qui n'est pas reconnu financièrement comme une carrière. Mais c'est quelque chose que vous avez fait régulièrement. Être chef de famille ou femme au foyer ou avoir pêché régulièrement, fait de la pêche régulièrement ou entretenu un jardin quotidiennement, etc. Ou avoir dessiné quotidiennement, avoir fait des choses comme ça régulièrement comme une activité, comme un métier. Eh bien, sachez que là, vous entrez en tout cas dans une réussite. Vous entrez dans une réussite et un équilibre de l'exercice, de vos fonctions. Donc, alors, pour certains, ça peut être aussi, ça y est, on arrive à son succès. Une fois que le point est culminant, mais là, je parlais un petit peu trop. Enfin, ce n'est pas une obligation, mais quand le point est culminant, soit vous voulez faire autre chose. Mais ici, il est vraiment objectif et de rester dans une forme d'équilibre. Voilà. Pour ce week-end, c'est pour ça que je n'ai pas... Il ne faut pas que j'aille trop loin non plus dans les explications. J'ai tendance à parler, mais ça... Alors, c'est parti. Donc, samedi toujours. Samedi... Ah non, j'entends la dimanche. On passe à dimanche, alors. Ok. Oui. Alors, dimanche, il y a l'aspect de la création, mais en fait, c'est plus une inspiration sur une maîtrise. Voilà. Vous ne mettez pas obligatoirement en matière, mais quelque chose se trame sur la voie spirituelle, manifestement, mais aussi une maîtrise. Il y a un niveau de maîtrise pour certains. Encore une fois, il peut s'agir aussi de femmes ou d'un travail personnel sur le féminin. Et puis, pour d'autres, vous avez des contacts, des contacts qui sont assez mûrs, matures, avec le féminin. Il y a aussi... Donc, c'est intéressant. Voilà. Il y a un apport, une intéressante... Un intéressement, enfin, une culture intéressante. Une culture intéressante, enrichissante. Donc, pour d'autres, vous pouvez aller au musée, au cinéma aussi, voir des films, vous détendre, prendre un bon livre. Enfin, voilà. Il y a une possibilité comme ça d'obtenir une maîtrise. Donc, pour d'autres, si vous êtes dans la création artistique, allez-y, parce que vous pouvez être doté d'une forte inspiration. Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est que la lune, à l'heure actuelle, on rentre dans une lune noire, mais nettoyante. Et ça ira un petit peu plus en profondeur, là, pour cette semaine. Parce que, d'ailleurs, j'entends, ça plonge, plonge, plonge. Ne soyez pas en déperdition pour certains. Ça pourrait peut-être évacuer tellement parce qu'il y a un fort nettoyage. Il y a un fort nettoyage, puisque nous rentrons dans une lune aussi décroissante. Bref, voilà, ça, c'est pour le petit message. Et c'est une des raisons aussi à laquelle vous êtes invité à être plus fortement relié dans l'inspiration pour récupérer comme ça cette énergie et faire quelque chose dans le domaine aussi artistique. Je vois même des chorégraphies, des personnes qui font du dessin. Oui, encore une fois, je l'entends. Il y a de l'art, de l'art dramatique, l'expression théâtrale. Voilà, des personnes qui font du théâtre aussi. Là, c'est vraiment des moments propices si vous avez envie de créer, de réaliser une pièce. Voilà, l'écriture passe plus encore sur le côté maîtrise, spirituelle, acquisition. Il y a aussi des préparations pour apporter, donner des cours, par exemple, des professeurs ou des personnes qui font des conférences. Voilà, vous êtes prêts ou dotés à cela. Pour ceux qui ont juste envie de lire, vraiment, c'est le moment. Vous allez pouvoir avoir des informations quand même inspirantes ou inspiratrices aussi, disons-le. Voilà, voilà. Voilà, donc, c'est parti pour rentrer dans plus de détails pour ce samedi. Je mets sur pause, comme d'habitude. Alors, on m'a suggéré de mettre celle-ci qui est plus une forme de passé, mais qui suit son cours aussi. Donc là, on est pour samedi. Il y a peut-être pour certains des fortes dépenses ou quelque chose, ou alors une spéculation financière ou une rentrée d'argent prompte, quelque chose qui peut aussi être remonté. Donc, à la fois, ça peut être positif, à la fois, ça peut être négatif. On vous dit aussi, attention, peut-être trop de dépenses. Donc, mesurez, gérez quand même, soyez bon compteur et bon financier. Ne soyez pas dupes non plus. Si vous recevez, par exemple, des propositions, des choses alléchantes, attention, mais ça peut aussi être une rentrée d'argent qui arrive rapidement et donc une bonne rentrée. Voilà, pour un samedi. Donc, on va reprendre, de façon, continuons. Alors, ainsi, la lune, je ne sais pas pourquoi, je ne réfléchis pas à ce que je fais. Je reste hyper connectée. Mais du coup, on me dit tout déballer. Alors, moi, normalement, je fais une après l'autre. Et là, je dois tout déballer. Alors, allons-y. Je déballe tout. Ça, c'est la communication. Et en plus, là, j'entends, je vais travailler en croix. Donc, vous voyez bien, j'ai plusieurs méthodes. Il y a certaines méthodes qui sont méthodes classiques. Bon, mais qui sont, de toute façon, très bien, parce que c'est la base. C'est comme la musique. Quand on fait de la musique, normalement, on prend la musique classique qui est de la base. Mais après, voilà, tchac, tchac, ça suit son cours. Et quand on est connecté, comme beaucoup, moi, en l'occurrence, je le suis, ça peut prendre un peu plus de temps, un peu moins de temps. Ça revient, je dirais, au même. Donc, ici, j'entends que ça va être des croisillons, comme ça. Donc, on va travailler avec ces formes de croisillons. Nous avons, sur une lune, en communication, en expression, sur la matière, qu'il y a vraiment une possibilité de vous lier, d'appeler, de vous appeler entre amis ou entre femmes aussi, parce que, ou avec les enfants, la famille, etc., ou d'autres personnes autour de vous. C'est vraiment propice, ce samedi, là, pour faire des préparatifs, des préparations, faire le tri aussi sur plusieurs choses. Il y a, je vois aussi, un tri qui vous est, alors, à la fois comme un rêve, mais en même temps, c'est, alors, donnez-moi un peu plus de, alors, c'est à la fois une, lors d'une inspiration, quelque chose vous a apporté, vous a inspiré, vous avez fait quand même, vous avez dû quand même faire un grand choix sélectif. Et ça y est, en fait, c'est le moment de mettre en route cette décision. Alors, c'est une inspiration, comme je disais à la base, vous avez une inspiration créatrice qui est en cours. Et là, ce week-end, vous, les choses, c'est marrant, ça s'élague, et ça va vous permettre de trouver, de vraiment, d'être sur la bonne voie. Vous savez, parfois, on est sur une route avec des choix multiples, et là, des fois, vous vous dites, bah oui, moi, j'aime bien ce choix-là, j'aime bien aussi celui-là, j'aime bien celui-là. Donc, vous avez, en fait, indirectement analysé tout ça, vous avez vu tout ça, ça vous a inspiré à droite, à gauche, etc. Et là, paf, ça y est, les choses s'emboîtes, se font, parce que vous êtes en contact avec le relationnel, avec plusieurs personnes, ou je regarde mon micro, parce que j'ai mis un, j'ai investi dans un micro, parce que le son est quand même très mauvais. Là, j'espère qu'il s'est au moins amélioré. À mon avis, vous l'entendez. Et puis, donc, voilà, je reviens là-dessus, mais vous êtes, excusez-moi, je ré-raccroche, je me remets de nouveau aussi sur la messagerie. Donc, vous êtes en communication multiple, et avec peut-être plusieurs personnes, comme je disais, ça a trait aussi avec le féminin. Mais voilà, donc vous avez réussi à faire votre tri, peut-être au travers d'amis, de la famille, des rencontres, des connaissances, enfin, un petit peu tout autour de vous. Et ça y est, vous voyez qu'il y a une transformation autant chez vous comme un accord, mais avec vous-même, ça c'est vraiment un bon pacte, et une évolution vraiment motrice qui vous apporte une réussite, un franc succès. Donc, encore une fois, parfois, vous savez, dans la vie, on n'est pas toujours sûr, etc. Là, soyez vraiment bien sûr de vous. Comme je disais, on a une lune qui nettoie, qui est très profonde, paf paf, mais là, elle va faire des transformations, vous allez les voir, et c'est génial, c'est fantastique de retrouver ça. Elle vous aide d'ailleurs, elle aide à trier, à faire vraiment le tri pour être dans la bonne voie. Là, vous êtes sur la bonne route, ça se déclenche. Et pour d'autres, il y a, je dirais, une réalisation de pacte culturel dans le foyer, suite à quand même une transformation, quelque chose qui a été un message plaisant, déplaisant, mais un message tout de même qui a été mis en transformation au sujet de la maison. Donc, est-ce que c'est vous avec des partenaires ? Est-ce que c'est vous avec... Mais toujours au sujet de la maison, en fait, je vois. Là, en fait, ça peut être des partenaires extérieurs. Il y a peut-être aussi des gens qui viennent chez vous, que vous ne vouliez plus, etc. Donc, vous vous recueillez aujourd'hui avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous-même pour ce week-end. Donc, il y a des décisions qui sont tout bonnement, bien investies, je dirais, dans l'endurance, etc. Mais les choses progressent, évoluent. Ça s'innole, ça s'enrichit. Voilà pour ce samedi. C'est plutôt bien. Alors, vous savez quoi ? Je vais couper et vous irez tout à l'heure, si vous le souhaitez, au dimanche. À très vite.